Alors aujourd'hui on se trouve sur une plage du Finisterre Nord en face de l'archipel de Molenne pour réhabiliter les deux derniers phoques du centre de soins, donc en l'occurrence un mâle et une femelle, des jeunes comme chaque année. Donc c'était les deux derniers de la saison 2020-2021. Alors sur la saison 2020-2021, on a en tout et pour tout récupéré et traité 22 jeunes phoques gris. Donc c'est une année dans la moyenne annuelle puisqu'on est toujours autour d'une vingtaine de phoques, pour certaines années un peu plus, mais on est dans la moyenne. Les raisons principales de ces phoques qui entrent en soins, pour la plupart, le premier problème qu'ils rencontrent, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Donc ils vont vivre, après le sevrage, après avoir été allaités, sur leurs réserves et s'ils n'arrivent pas à s'alimenter correctement, ils vont perdre du poids. Alors ils ont de bonnes réserves puisqu'ils sont sevrés à une quarantaine de kilos, mais très rapidement ça s'épuise et s'ils n'arrivent pas à s'alimenter, ils sont trop faibles. Etant faibles, ils n'ont plus l'énergie suffisante pour aller en mer chasser, donc c'est un cercle vicieux. Et puis souvent sur ces animaux affaiblis, certaines maladies se développent, notamment des problèmes digestifs, des problèmes respiratoires, parasitaires. Et puis parfois on a des animaux qui sont blessés, soit par des congénères, des adultes, soit lorsque ces jeunes qui sont inexpérimentés se remettent au sec pour se reposer sur des espaces, donc des plages ou des grèves fréquentées par l'humain et aussi par des chiens. Donc on a des fois des morsures de chiens. Donc des lésions plus ou moins graves à traiter, mais qui se soignent quand même assez facilement. Alors est-ce qu'on sait où vont les phoques une fois qu'ils sont réhabilités ? Alors on a quelques éléments, puisque tous les phoques qui passent au centre de soins sont bagués. Donc ça c'est un marquage à vie, on va dire, s'il n'y a pas de souci de perte de bagues. Et puis il y a une décoloration qui est faite sur le pelage, qui elle est temporaire, puisqu'elle va durer jusqu'à la prochaine mue, donc l'année prochaine. Et donc avec ces éléments-là, on a quelques infos, quelques retours. Parfois des animaux observés dans les colonies bretonnes, soit dans l'archipel de Molenne, soit aux 7 îles, mais pas beaucoup finalement. On a également des signalements souvent outre-manche, donc dans le Devon, en Cornouaille, au Pays de Galles et parfois en Irlande. Et voilà. Donc c'est des animaux qui utilisent l'espace où il y a des colonies de phoques. Et les plus importantes sont au côté britannique et irlandais. Alors si jamais vous observez des jeunes phoques gris ou pas gris d'ailleurs, on peut être confronté aussi à des veaux marins. C'est les deux espèces qu'on rencontre en France et qu'on peut rencontrer en Bretagne. Alors l'ouest de la Bretagne, c'est essentiellement du phoque gris, mais on a également du phoque veaux marins. Donc que ce soit des jeunes ou des adultes, ce qu'il faut, c'est nous les signaler, donc en appelant le PC Sécurité d'Océanopolis. Et surtout, ne pas essayer de les manipuler ou les approcher. La première consigne, c'est de les laisser tranquilles, ne pas les déranger, puisqu'un animal qui se met au sec, c'est pour se reposer. C'est un processus naturel, un besoin physiologique du phoque. Alors lorsque l'animal est en détresse ou malade, il va avoir tendance à rester au sec puisqu'il est trop faible. naturel. Mais en nous le signalant et en nous faisant parvenir des photos, on va pouvoir se faire une idée de l'état de l'animal et savoir si on doit intervenir ou non. S'il faut juste le laisser se reposer, il repartira de toute façon à la marée et c'est le suivant. Depuis que l'association ACMOM a été créée, le but du centre de soins, c'est également d'être centre de transit pour les oiseaux marins. Donc on a une activité, notamment estivale, où le public nous amène des oiseaux blessés ou tombés du nid, beaucoup de goélands d'ailleurs, mais parfois des fous de bassins, qui sont en transit chez nous pour une ou deux journées, parfois trois, avant d'être prises en charge par le réseau des rapatrieurs LPO et volets de piaf pour les acheminer vers un centre de soins spécialisés. Et le centre a vocation aussi à devenir également un centre pour soigner les loutres d'Europe, puisque par le passé on a déjà été sollicités pour des jeunes loutres retrouvés orphelines ou blessés ou malades, qu'on avait pris en charge sous dérogation, mais aujourd'hui officiellement on peut les accueillir. Alors si on veut participer et contribuer aux activités de l'association, il faut me contacter, en tout cas pareil, en contactant le PC Sécurité de Sanopolis ou le standard de Sanopolis. Vous pouvez envoyer un mail également. Et on peut être bénévole, donc tout simplement en adhérent soit à la LPO, soit au groupe ma logique breton, soit à Bretagne vivante. On peut également être stagiaire, donc sous convention de stage avec l'association. Et donc sachant que la période où on a le plus d'activités, ça se situe entre fin octobre et puis le mois de mars.